Bonjour à tous, donc bienvenue pour une nouvelle vidéo à l'électrotechnique, c'est Lokai et... Super DJ, salut à tous ! Et donc voilà, aujourd'hui on commence avec le chapitre 1, donc un cours d'introduction à l'électrotechnique. On va commencer donc par les réseaux à courant continu, avec une première invention réalisée par M. Zenop Gram, un ingénieur belge des années 1826 à 1901. Cet homme-là donc a réalisé une machine Gram que l'on appelle donc plus communément une dynamo, que vous pourrez trouver partout. Qu'est-ce qu'une dynamo ? Comment ça fonctionne ? Bah tout simplement c'est l'action d'une énergie mécanique. Ce mouvement mécanique va être transformé par la suite en énergie électrique, il va allumer une LED pour que vous puissiez voir dans le noir. Ceci était un exemple d'application. Désormais nous allons voir avec Hippolyte Fontaine ce qu'il a fait. Donc il est né en 1833 et il est mort en 1910, malheureusement, RIP à lui. Il était français, il a participé en 1873 à une exposition à Vienne, en Autriche. Ce qu'il a fait à Vienne, c'était une alimentation d'une machine à courant continu à partir d'une autre génératrice, qui était également à courant continu. Il y avait des tensions différentes, il a séparé les deux machines de 2 km pour créer une chute de tension. Parce que la machine A avait une tension plus élevée que la machine B. Et pour arriver sur la même tension, il les a séparées de 2 km pour les relier avec un câble. Et le câble possède une certaine résistance. Par exemple, 1 mètre, je vais dire une bêtise, mais admettons, si c'est quelque chose de linéaire, admettons, pour 1 mètre de câble, j'ai un homme en résistance. C'est un exemple. Il a voulu mettre en application ce principe-là pour alimenter une autre machine. Donc je vais poursuivre avec M. Marcel Desprez, un ingénieur français des années 1843 jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Ce monsieur a donc réalisé, durant l'exposition internationale de l'électricité à Paris, deux dynamos qui sont reliés tous deux par un câble mesurant 1,8 km. Dans cette installation, il comprend 27 appareils, dont des machines à éclairage, qui sont répartis sur l'ensemble du palais. Et en 1882, il s'est dit qu'il allait réaliser une ligne d'une distance beaucoup plus élevée, effectivement. Elle sera de 57 km. Et cette ligne a donc une puissance assez élevée quand même pour l'époque, 400 watts. Malheureusement, vu la distance, le rendement n'étant pas très élevé, 30%. Je vous laisse imaginer, en partant de 400 watts avec un rendement de 30%, on aura une puissance assez faible à l'arrivée. Désormais, je vais vous expliquer Thomas Edison qui est-il et qu'est-ce qu'il a fait. Donc, Thomas Edison est né en 1847 et décédé en 1931. Il était américain. En 1878, il a créé sa propre entreprise, Edison Electric Light Company, comme sur la plaquette. Ensuite, cette entreprise, en 1892, deviendra Général Electric. Cette entreprise, il faut savoir qu'elle existe toujours. Ensuite, en 1879, il a créé l'ampoule, chose que tout le monde connaît de Thomas Edison. C'est son invention phare, sachant qu'il a fait plein d'autres inventions, par contre, qu'on n'a pas beaucoup parlé. Cette ampoule, elle est composée de bambous. Elle possède une enveloppe de verre, avec à l'intérieur un gaz, deux fils de fer qui sont séparés et qui sont reliés grâce à un filament de tungsten. Donc, le tungsten, c'est un matériau qui a été conçu dans ce principe-là pour chauffer grâce à des pertes, grâce à une formule qui s'appelle P est égale à Ri². Donc, P pour la puissance est égale à la résistance fois le courant, donc le courant qui passe dans ce fil. Et étant donné qu'on passe un courant très élevé dans ce fil, ce fil va commencer à rougir et donc créer un phénomène de lumière. En 1882, il a décidé de développer les réseaux électriques à New York et à Belgarde, qui est une ville française et New York une ville américaine, évidemment. Ensuite, en 1882, grâce à ses développements de ville, il y a une centrale à charbon qui comportait 6 dynamos, qui était placée dans le quartier de Wall Street. Et cette centrale allait alimenter 1200 lampes de 100 volts et de 75 watts, qui étaient réparties dans 85 maisons, ou des bureaux, ou alors des boutiques. En 1883, le nombre de centrales a augmenté. Les centrales ont également fourni plus d'énergie, 30 kilowatts par centrale. Donc, chaque centrale produisait 30 kilowatts pour alimenter 10 000 lampes. On a monté quasiment de fois 10 le nombre de lampes, mais par contre, c'est juste énorme. On a multiplié par 4 le nombre de maisons. On est passé à 430 maisons, bureaux et boutiques. Le problème de ce développement, c'est que chaque centrale ne peut alimenter qu'une zone de 5 km de diamètre environ. Donc, si on a la centrale, on allait au centre-ville. Admettons, la ville fait plus de 5 km, il y aura des problèmes d'électricité pour les habitations qui sont à plus de 5 km. Également, on a un problème avec les pannes et ça provoquait aussi quelques incendies. Donc, nous allons poursuivre avec l'apparition des premiers réseaux alternatifs, avec, alors non pas l'invention, mais la poursuite de projet du transformateur qui a été repris par M. Lucien Gaullard. Parce qu'il faut savoir que déjà, le transformateur existe depuis l'année 1837. Et donc, il a repris en 1884, avec l'aide de M. John Gibbs, l'invention du transformateur où ils mettent au point le premier transformateur triphasé comportant une forte puissance. Alors déjà, qu'est-ce qu'un transformateur ? Un transformateur, c'est un appareil qui nous permet d'augmenter ou de diminuer la tension. On peut en retrouver un petit peu partout, dans les centrales électriques, chez vous. Donc, dans les centrales électriques, c'est plutôt des transformateurs, ce qu'on appelle élévateurs. Ils vont augmenter la tension pour avoir de la haute tension sur les lignes. Et chez vous, vous allez avoir un transformateur abaisseur. Il va abaisser la tension de haute tension en tension basse tension, qui est de 230 V, ce que l'on a communément sur nos prises. Et donc, ces deux personnages ont réalisé à la même année une ligne de 80 km qui va fonctionner sous 2000 V pour voir l'effet du transformateur triphasé. Alors, grâce à cette ligne alimentée sous 2000 V, il a pu alimenter plus de systèmes avec beaucoup moins de pertes que les années précédentes. Avant, on avait un rendement de 30%. Et bien maintenant, nous allons avoir un rendement quand même plus élevé. Et donc, nous allons poursuivre cette fois-ci avec la guerre continue alternatif. Mais avant cela, la mention de M. George Westinghouse. George Westinghouse, qui est né en 1846 et qui est décédé en 1914, il était américain comme Thomas Edison. En 1887, il a décidé de racheter le brevet de transformateur de Lucien Gola, le français qu'on a vu tout à l'heure. En 1888, il a embauché Nikola Tesla, qui avait décidé lui-même de s'en aller du partenariat qu'il avait fait avec Thomas Edison, parce que Nikola Tesla était l'employé de Thomas Edison. Mais à cause de certains facteurs, il a décidé de complètement se barrer, parce qu'il y en avait ras-le-bol. En 1888, il a revisité un peu l'alternateur triphasé. Et en 1888, grâce à tout cela, George Westinghouse et Nikola Tesla ont décidé de mettre en service une installation triphasée en Allemagne. Cette alimentation triphasée fonctionnait sur une distance de 175 km. C'est juste énorme pour ces années-là, car on est passé du coup de Thomas Edison, qui fonctionnait avec une alimentation sur 3 km, qui devait répartir énormément de centrales, à un système de réseau alternatif, où on peut se permettre de séparer les centrales de 175 km environ. C'était juste extraordinaire pour ces inventions-là. Alors, en voyant le triphasé monté en flèche, certains avanteurs qui fonctionnaient encore au monde phasé n'ont pas été en accord avec les ingénieurs qui travaillaient sur le triphasé, et donc il y a eu l'apparition de cette guerre continue alternatif. Alors, on va présenter dans un premier temps le continu, avec les avantages qui sont en noir et les désavantages qui sont en rouge. Alors, le continu fonctionnait avec une tension de 110 volts, qui était pas mal pour l'époque. L'avantage, c'est qu'il y avait beaucoup de réseaux qui étaient assez développés. Malheureusement, c'est un système, comme on l'a vu, il y a beaucoup de pertes, et donc c'est pas fiable. Et nécessiter d'avoir une centrale tous les 3 km, donc c'est pas agréable, parce qu'on prend beaucoup trop de place, et c'est pas économique. Maintenant, je vais partir pour l'alternative. Donc l'alternative, c'est mieux pour la distribution du réseau sur de longues distances, donc on peut fournir plus d'électricité sur de longues distances, on n'a pas besoin de mettre des centrales toutes les 3 km. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 164 km par centrale à peu près. Donc 164 km de diamètre. Ce qui est beaucoup mieux financièrement pour l'État, et aussi pour tout le monde, parce que je pense que tout le monde n'était pas très content d'avoir une centrale à côté de chez lui. On a besoin aussi d'un fil supplémentaire pour le triphasé, mais on a 3 fois plus de puissance grâce à ça. C'est pour ça qu'on va se retrouver plus tard dans une autre vidéo, où on expliquera précisément d'où vient le 3 de la puissance pour un système triphasé. C'est un facteur de puissance qui est multiplié par 3. On a ensuite la tension facilement modifiable grâce au transformateur alternatif. On peut moduler facilement la tension pour alimenter différents systèmes. L'inconvénient, c'est que la tension est élevée. Contrairement aux 110 volts où là, ce n'est pas mortel, la tension est tellement élevée que si on touche ça, il y a de grandes chances qu'on y reste. Ce sera un peu... Je pense que c'est tout à peu près pour les avantages et les inconvénients pour les deux parties. Et donc voilà, on va s'arrêter là pour ce coup. J'espère qu'il vous aura été instructif, que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, je vous invite à nous le faire savoir. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. On répondra avec plaisir. Et puis sur ce, Superdéji et moi, on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao !